Bonjour, je vous retrouve pour des nouveaux cours d'histoire. Alors, aujourd'hui nous allons travailler sur la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans qui dure de 1337 à 1453. Alors, je vous propose de retourner sur la frise chronologique, la même que la semaine dernière. Donc la semaine dernière nous avons vraiment travaillé sur le cœur du Moyen-Âge, le milieu du Moyen-Âge, et là nous arrivons à la fin du Moyen-Âge. Ce qu'on appelle aussi le bas Moyen-Âge. Voilà, donc nous allons travailler sur la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans a commencé par l'arrivée au pouvoir de la branche cadette des Capétiens, donc les Valois. Et ce que nous allons voir, c'est comment les Valois vont finir par imposer leur pouvoir. Parce qu'évidemment, ça n'a pas été évident en 1328 de s'imposer. Philippe VI n'était pas forcément le candidat idéal pour devenir roi de France. On l'a vu la semaine dernière. Mais vous allez voir que, que ce soit lui et après ses successeurs, il n'y aura plus de doutes à la fin de la guerre de Cent Ans. Alors, revenons au document 1. Le document 1, donc vous rappelez de l'arbre généalogique des derniers Capétiens et donc des premiers Valois. Vous vous rappelez, Philippe IV avait eu trois fils. Louis X, Philippe V et Charles IV qui n'avaient eu que des filles. Enfin, oui, il y avait eu un bébé, un petit garçon, un bébé qui est mort au bout de quatre jours. Oui, les gens premiers posthumes. Mais bon, donc ces derniers Capétiens n'ont pas eu de fils. Il n'y a eu que des filles, des garçons qui sont morts trop jeunes. Donc, on a trouvé une loi, la loi Salik. Une loi soi-disant de l'époque mérovingienne qui disait que les filles ne pouvaient pas succéder à leur père. Donc, on a refusé de la succession la fille de Louis X le Hutin, Jeanne qui va devenir reine de Navarre. On va pareil dégager de la succession les filles de Philippe V et les filles de Charles IV. Et également, on va exclure de cette succession Isabelle, la fille de Philippe IV qui est la mère du roi d'Angleterre. Même si c'est la sœur des derniers rois de France, ça ne fonctionne pas puisqu'elle est une fille. D'accord ? Ça ne peut fonctionner que de garçon en garçon. On dit de mâle en mâle. Donc, on trouve un cousin, Valois, le fils du frère de Philippe IV. Donc, il faut quand même un petit peu remonter. Donc, vous voyez bien sur l'art généalogique. Donc, Philippe VI qui était duc de Valois. Alors, Philippe VI que vous retrouvez au document 2. On en avait parlé. Et je vous montre aussi au document 3, la carte de la France en 1328. Alors, c'est toujours à peu près les mêmes couleurs. Quand c'est en bleu, c'est toujours le roi de France. Et quand c'est en rouge, le roi d'Angleterre. Donc, vous voyez que quand même, le roi de France est quand même bien plus puissant pour l'instant que le roi d'Angleterre. Notamment avec la Normandie. La Normandie est bien dans le giron du royaume de France. Là, à ce moment-là, le roi d'Angleterre n'a plus de droit sur le duché de Normandie. Et pour bien marquer ce fait, Philippe VI donne le duché de Normandie à son fils aîné, Jean. Donc, le futur roi de France. Son fils sera donc le duc de Normandie. Voilà, comme ça, le roi d'Angleterre ne peut pas revendiquer ce duché de Normandie. Par contre, il conserve bien l'Aquitaine, qu'on appelle aussi à cette époque la Guyenne. Donc, un coup, je dirais duché d'Aquitaine, un coup, je dirais Guyenne. Mais c'est toujours le même endroit, vous voyez, autour de Bordeaux, la partie rose. Donc, qui est anglais et qui restera en anglaise jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc, voilà. Le rouge rose, c'est les Anglais. Le bleu, c'est la France. Alors, vous allez dire, mais il y a une partie qui est violette. Alors ça, ce sont les territoires, qu'on va dire, mouvants. C'est-à-dire que, normalement, ils appartiennent au royaume de France. Mais leur seigneur, leur suzerain, peut, de temps à autre, rendre hommage au roi d'Angleterre. D'accord ? Donc, on va dire, plus ou moins, trahir le roi de France. Vous avez aussi, au sud, ce qu'on appelle la Navarre. La Navarre, c'est un petit royaume entre la France et l'Espagne. Alors, c'est tout petit, mais c'est un roi. Donc, on le traite avec ménagement. Ce n'est pas un comte, ce n'est pas un baron, c'est un roi. Donc, c'est l'égal du roi de France ou l'égal du roi d'Angleterre, même si son territoire est minuscule. Je n'en parlerai pas, presque pas, très peu. Vous avez aussi ce qu'on appelle Avignon, dans le sud de la France également. Avignon, pour rappel, appartient au pape. Philippe IV le Bel avait réussi à imposer à ce que le pape s'installe à Avignon. D'accord ? Il quitte Rome et le pape vit à Avignon. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est en jaune, parce que c'est un territoire indépendant, qui est dans le royaume de France, mais qui appartient au pape. Et le pape, il vit. Voilà. Donc, et en vert, vous avez ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est tout ce qui reste de l'ancien empire de Charlemagne. Ça correspond, en gros, à l'Allemagne et des territoires comme l'Autriche et des territoires qui sont aujourd'hui en France, comme l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, etc. Le Dauphiné, etc. Et plus on va avancer dans le cours et les cours suivants, plus vous verrez que l'objectif du royaume de France, c'est de grignoter les territoires à l'Est pour récupérer le plus possible de ce Saint-Empire romain germanique. En tout cas, toute la partie Ouest du Saint-Empire, et qui est donc à l'Est de la France. Mais bon, ça ne va pas se faire comme ça. Voilà. Alors, quand nous sommes arrêtés, le roi d'Angleterre, Édouard III, avait accepté de rendre hommage au roi de France. Au final, il l'a accepté pour le duché de l'Aquitaine. Il n'a plus la Normandie. Voilà. Il a accepté, bon, pas de gaieté de cœur, mais enfin bon, ça c'est fait. Mais bon, les tensions vont vite revenir. Et en, voilà, Toussaint 1337, donc neuf ans après la prise de pouvoir de Philippe VI, donc à la Toussaint, donc le 1er novembre 1337, Édouard III envoie un message au roi de France, où il dit, à Philippe de Valois, qui se dit roi de France. D'accord ? Donc, en fait, il ne le respecte plus en tant que roi de France. Il ne le reconnaît plus en tant que roi de France. Il dit, qui se dit roi de France ? D'accord ? Sous-entendu, le vrai roi de France, c'est moi, le roi d'Angleterre. Donc, c'est une déclaration de guerre. C'est une rupture de l'hommage, une déclaration de guerre. Alors, Édouard III, pour envahir la France, doit passer par l'Aquitaine, la Guyenne, par Bordeaux. D'accord ? Donc, vous voyez sur la carte. Donc, il débarque avec son armée, et de là, il va faire ce qu'on appelle des razzias. C'est-à-dire qu'avec toutes ses troupes à cheval, toute son armée à cheval, ils vont ravager tous les villages, les villes qui sont sur leur passage. Ils vont ravager, mettre le feu, détruire, piller tout ce qu'il y a à prendre, tuer le plus possible de personnes. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même terrible et dramatique. Et Philippe VI, il ne peut pas faire grand-chose. Alors, ses chevaliers, les chevaliers de Philippe VI, lui disent, mais Sire, il faut se battre, on ne peut pas laisser faire ça. Mais Philippe VI, il a un petit peu peur. Et il n'a pas non plus envie de passer pour un lâche. C'est le nouveau roi, il a quand même intérêt à s'imposer, puisque c'est le roi, on va dire, trouvé. Ce n'est pas le roi parce qu'il était fils de roi. Il a été choisi un peu, pas vraiment par hasard, parce qu'il était quand même bien la branche masculine des Capétiens. Mais, ses droits peuvent être contestés, puisqu'il reste quand même le roi d'Angleterre et aussi le roi de Navarre. Le roi de Navarre, c'est le fils de Jeanne, la fille de Louis X qui avait été exclue de la succession de son père. Mais ce roi de Navarre peut dire, comme le roi d'Angleterre, ah mais ma mère, c'était la fille du roi. Donc, moi aussi, je peux être roi de France. Donc, voilà, Foucault Philippe VI s'impose. Et les chevaliers français veulent se battre, parce qu'en se battant, ils nous prouvent leur valeur et, en même temps, ça leur apporte de l'argent. Parce que s'ils capturent d'autres chevaliers anglais en phase 2, eh bien, ils peuvent demander une rançon. Et cette rançon, ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc, le but, ce n'est pas forcément de tuer les ennemis en phase quand ils se retrouvent lors d'une bataille, c'est de capturer le plus possible de chevaliers. Alors, évidemment, un chevalier vaut de l'argent, plus il est haut.